Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la troisième et dernière analyse de ce dimanche 14 août 2022 sur les Pokémon de la 7ème génération. Et on va du coup s'attaquer au troisième starter de la génération, Oratoria, qui est l'évolution finale d'Otakin et d'Otarlet. Et on peut le considérer, et de toute façon c'est le mieux classé des trois starters, c'est le meilleur des trois starters de la 7ème génération. Alors on va voir de quoi il est capable ce starter. Déjà le type, il a le type OFE qu'on connaît avec notamment Azumarine bien sûr. Alors OFE c'est un des meilleurs combos de stab du jeu, on peut le dire assez largement. C'est deux types qui vont très bien ensemble parce qu'en fait ils supportent l'un et l'autre autant défensivement et offensivement. Déjà défensivement il n'y a que trois faiblesses, électrique, plante et poison. Pour six résistances plus une immunité dragon, c'est quand même fort. Avec notamment des résistances insectes, ténèbres, combat ou feu. Donc ça s'énergise plutôt bien avec le type AC en plus de ça. Et aussi les résistances glace et eau. Et offensivement c'est également très fort, surtout que le type O est neutre sur le type AC, ce qui n'est pas le cas du type V. Donc vous savez qu'un stab neutre dessus c'est toujours utile. Et vous voyez qu'il n'est pas beaucoup résisté, même pas 30 pokémons dans le jeu. Et il est super efficace sur presque 400 pokémons. Donc c'est très bon offensivement aussi. Donc offensivement et défensivement c'est très fort déjà naturellement. Alors les deux talents du pokémon, le premier c'est Hydratason qui est un talent signature. Je crois que c'est le seul à l'avoir. En gros tous ces moves basés sur le son prennent le type O. Ce qui est utile mais il n'a pas énormément de trucs qui en profitent. Il a juste Megaphone, un Megaphone qui permet de passer les clones notamment. Donc ça va prendre le type O. Sauf que ça rajoute juste l'effet du stab et de l'attaque en lui-même. Donc ça ne fait pas plus que ça. Donc en général tu vas te servir d'autres attaques qui ont un autre effet secondaire plus utile. Donc voilà, ce n'est pas incroyable non plus. Torrance, son autre talent, c'est le talent de tous les starters O qui boostent de 50% ses attaques O. S'il tombe à moins d'intérêt dans sa barre de vue, ce n'est pas non plus un talent incroyable. C'est assez situationnel. Ensuite, ses statistiques. Alors ce qui est assez étrange, je ne sais pas trop pourquoi. Mais tous les starters, ils les ont rendus lents dans cette génération. 60 de vitesse alors que bon, on va dire que comme il rampe sur le sol, c'est peut-être plus compréhensible. Mais bon quand même, 60 de vitesse c'est quand même assez limite pour un Pokémon offensif. Alors après, il a une bonne statistique d'attaque spéciale, un 126 quand même. Une spédef bonne aussi avec 116, une base PV correcte de 80. Par contre sur le physique, il tanque moins bien. Il a seulement 74 en def. 74 en attaque, ça de toute façon, il ne s'en sert pas. Maintenant, on va s'intéresser un petit peu au movepool. Alors sur le plan offensif, il a les stables classiques. Son plus fort, c'est évidemment pouvoir lunaire sur le type Fé. Sur le type O, alors il a une attaque signature qui s'appelle Aria de l'écume. Qui est Sparkling de l'Aria. Qui a pour effet de soigner de la brûlure. La cible est soignée de la brûlure. Ah, c'est la cible qui est soignée de la brûlure. Ce n'est pas le... Je suis en train de voir. Que je ne comprenne pas l'attaque envers. Alors, inflige des dégâts, elle permet de soigner la brûlure de la cible. Elle touche tous les pokémons adjacents. Donc en fait, ça enlève la brûlure de la cible. En fait, c'est une attaque un peu Ozef. Surtout qu'à côté ta ébullition. Qui là, par contre, a 30% de chance de brûler l'adversaire. Tout en profitant d'une puissance assez équivalente avec le stab. Donc, cette attaque signature n'est pas très intéressante. Et à côté, bon, il a accès à Pléditude. Bien sûr, il possède quelques attaques de coverage à côté. Ballon, Ecosphère. C'est restreint, mais il y a aussi Laserglace, bien sûr. Mais ça suffit offensivement. Par contre, c'est vrai qu'en soutien, il n'a rien. Il n'a pas grand-chose sur le point du soutien. Il n'a pas de bon goût de soin non plus. Bon, voilà. À ce niveau-là, c'est un peu plus limite. Il est un peu prévisible, ce pokémon. Mais il a le setup, au moins. Donc, c'est quand même ça. Et il est quand même fort. Évidemment, il est plutôt fort, ce pokémon. Donc, du coup, voilà. Fiche stratégique. Du coup, une excellente attaque spéciale. Une très bonne défense spéciale. Un double type très bon. Offensivement comme défensivement. Un movepool offensif intéressant. Offrant un bon coverage. Défense passable. Et vitesse faible. Talent situationnel. Du coup, le pokémon se classe en Underuse. Donc, c'est le meilleur classé des trois. Et onzième de l'Underuse. Donc, c'est un top tier Underuse, ce truc. 16,65%. Donc, en vrai, c'est un très bon starter. C'est peut-être un... On peut le dire, c'est un des meilleurs starters du jeu. Assez clairement. Depuis qu'il n'y a plus des méga, en plus. Ouais, c'est plutôt pas mal. C'est ça, du coup. Pour cette vidéo, on se retrouve pour la suite des analyses. Donc, des analyses que je ferai d'avance. Vous auriez compris. Mais on va faire comme si on y était déjà. Du coup, demain, on va dire, pour la suite des analyses sur les pokémons de la 7ème génération. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et à très vite pour la suite.